Elodie est une candidate plutôt discrète en ce début d'aventure. Mais la jolie Belge est une véritable guerrière dont le combat a commencé bien avant Koh-Lanta. Cette responsable marketing et communication, fan de jeux de société, a lutté contre un cancer du sein alors qu'elle n'avait que 34 ans. Une expérience traumatisante qu'elle raconte avec force et pudeur. Elodie est l'artiste de cette saison Koh-Lanta, le feu sacré, dont vous découvrirez le premier épisode sur TF1 ce mardi 21 février. La candidate belge de 35 ans est une vraie battante. Le 19 octobre dernier, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer du sein et après avoir longtemps hésité, elle a partagé un témoignage bouleversant sur son compte Instagram. En fin d'année 2021, Elodie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. « Ça n'arrive pas toujours qu'aux autres, la vie est trop courte. C'est ce que je me suis dit le 23 novembre 2021 quand la sentence est tombée. Écrit-elle. Suite à une biopsie, on lui détecte une tumeur maligne. À 34 ans, à ce moment-là, quand vous vous sentez plus en forme que jamais, sportive, aimant la vie, s'épanouissant dans des projets, on vous annonce que vous avez un cancer du sein. Je n'ai pas su à ce moment-là si je devais rire ou pleurer mais j'ai réellement cru qu'on me faisait une blague. Elodie, Koh-Lanta 2023, atteinte d'un cancer du sein, ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. Son parcours du combattant débute alors, elle raconte. Tout a commencé le 10 novembre 2021 dans mon bain. Je sens une boule en dessous de mon aisselle droite. Je prends rendez-vous pour une échographie, que je pense être juste une visite de routine. Pas de place avant janvier 2022 mademoiselle. Je n'attendrai pas janvier je vous dis qu'il y a un truc pas net proposez-moi un rendez-vous plus rapide. Ah juste à l'instant, comme par le plus grand des hasards, une place se libère dans une semaine, commence-t-elle. Je ne comprends rien à ce qu'on me raconte le rendez-vous arrive une semaine après. On me fait attendre sein nu sur une table pendant 18 minutes. Le contrôle commence. Et là tout s'enchaîne. La boule que j'ai sentie n'est qu'un nodule bénin mais Il s'avère que les machines sont parfois plus fiables que votre propre main. On sent quelque chose d'impalpable. Vous avez un kyste atypique sûrement un fibrodonome, peut-être hormonodépendant, carcinome infiltrant. Berdelle, je ne comprends rien à ce qu'on me raconte, continue-t-elle sur le réseau social. Avant d'ajouter, je dois aller travailler. Pitié qu'on me libère vite de cette table, que j'enlève ce gel glacé sur ma poitrine et qu'on coupe ces néon Philips qui m'agressent les yeux. Il faut revenir demain en urgence faire une biopsie. Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ? Une biopsie ? Je crois rêver. Point pas moi, pas si jeune, si est-il tellement injuste. Dans son long post Instagram, la jeune femme poursuit, non pas moi, pas si jeune, si est-il tellement injuste. Le plus dur, ce n'est pas le traitement. Si est-il le regard des gens face à la maladie. Tout le monde devient gentil, tout le monde prend soin de vous. Or, dans votre corps, vous vous sentez en pleine forme, invincible. Dans ces cas-là, la colère vous envahit et même la bienveillance des autres vous énerve. Sortez-moi de ce cauchemar. Et pourtant, les questions enchaînent, les rendez-vous aussi. Batterie de test. 10 injections en une semaine. J'ai l'impression d'être un objet de la science. L'hôpital devient ma deuxième maison pour quelques mois. Je passe mes fêtes de fin d'année 2021 dans un lit d'hôpital. Mais cette épreuve m'a finalement rendu plus forte que jamais. Une guerrière ébattante, profitant de la vie à chaque instant. Je garderai pour moi la suite des traitements. Aujourd'hui, je suis en rémission et le plus dur est derrière moi. Les filles, palpées vos nichons, concluent-elles en guise de prévention. Les filles, palpées vos nichons. Cet épisode malheureux n'a pas empêché l'aventurière de pratiquer de nombreux sports dont le crossfit, la course à pied, le tennis et la randonnée. Elle souhaite donc relever un nouveau challenge en participant à Koh Lanta, émission à laquelle elle a postulé six fois avant d'être choisie et qu'elle décrit dans son portrait comme « Mon terrain de jeu à moi, mon terrain grandeur nature ». Notons que Christelle Gauzet, la gagnante de Koh Lanta 2008, organise des aventures sportives et solidaires, 100% féminines, les raids des fidèles, en France et à l'étranger. Par équipe de deux, les filles se dépassent et vivent une expérience inoubliable pour la bonne cause, la fondation KIPA Brest qui œuvre pour la prévention du cancer du sein. Elodie, pourrait bien rejoindre la team à la fin du jeu de TF1. Viewsys post ou Instagram à post-shared by ElodieMigil arrobas Elodie-ba Koh Lanta 2023, à lire aussi c'est tellement dur, Nawal, Koh Lanta, triste, elle partage un inquiétant message sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada